Musique Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter section d'où vous venez, votre nom, votre prénom ? Alors bonjour, Stéphane Valentin, je suis l'un des responsables de la section sportive du lycée de Brikini à Rennes. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe dans la section les entraînements, l'emploi du temps ? Alors donc les garçons, on a 45 garçons qui ont un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que nous avons un entraînement par jour, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et donc ils ont les mêmes heures de cours que les autres, simplement c'est un emploi du temps, le football fait partie de l'emploi du temps scolaire. Comment on fait pour entrer dans la section ? Est-ce que ça passe comment ? Donc il y a le double projet, c'est-à-dire qu'il y a d'abord effectivement la partie footballistique où il y a des tests d'entrée qui se passent sur des jeux réduits, du football à 11, des tests. Et puis suite à ça, il y a un jury où les personnes vont regarder, la commission pédagogique va regarder les résultats scolaires et surtout ce qui est important, le comportement. Donc aujourd'hui, nous, on n'accepte pas en fait des garçons qui sont en difficulté scolaire. Maintenant, le football, on sait que c'est un levier pour l'épanouissement, donc à partir de là, on essaie de trouver les meilleurs profils pour rentrer dans la section sportive. Quels sont les pourcentages de pratiques sportives au rapport de cours général ? Je n'ai jamais fait le ratio, je vous dirais que c'est 20% par jour. Qu'est-ce qui va apporter aux enfants de rentrer dans une section ? Derrière, comme je vous l'ai dit, c'est un triple projet. Nous, on propose en fait aux garçons de réussir leur scolarité, c'est notre priorité. A savoir que c'est des garçons qui ne seront pas forcément professionnels, mais qui, grâce au football, peuvent réussir au niveau scolaire. Donc d'abord, la première chose, c'est la réussite scolaire. Ensuite, la deuxième chose, c'est les amener à leur plus haut niveau, au niveau footballistique. Donc certains approcheront les clubs professionnels, rentreront dans les centres de formation et pourquoi pas deviendront professionnels. Maintenant, ce n'est pas l'objectif en soi. Et puis la troisième chose, c'est le côté éducateur. C'est-à-dire qu'on leur propose des premières formations d'éducateurs fédéraux. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des grands joueurs qui sont sortis de votre section ? Les grands joueurs, ils sont d'antan. Maintenant, avec le développement des centres de formation, notamment en Bretagne, il y a peu de garçons qui sont sortis. Nos garçons, on va dire, jouent plutôt au niveau CFA, CFA2 pour les meilleurs. Les derniers qui sont sortis, c'est à l'époque d'Ulric Le Pen, des joueurs comme ceux-là. Donc ça fait quelques années. Est-ce que vous faites beaucoup de championnats dans l'année ? Le championnat pour nous est un support. C'est-à-dire qu'ils ont déjà suffisamment de compétitions tous les week-ends. Nous, on fait le championnat foot sale. Championnat foot à 11, excellence. Et puis le challenge dans le roi qui rassemble les meilleures sections sportives de France. Ok, je vous remercie.